L'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême-gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes puis dimanche dernier, lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême-gauche de Jean-Luc Mélenchon. En dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature, destinée à empêcher par tous les moyens les Français de se choisir librement une politique différente, le Rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. La dynamique qui porte le Rassemblement national, qui l'a mis très largement en tête au premier tour, qui lui permet de doubler son nombre de députés et qui le porte à plus de 45% dans d'innombrables circonscriptions de France sont les éléments constitutifs de la victoire de demain. Compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois et qui ne répondra à aucune des préoccupations des Français, le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Chacun aura compris aujourd'hui que les arrangements électoraux orchestrés depuis l'Elysée entre un président de la République isolée et une extrême-gauche incendiaire ne mèneront le pays nulle part. Constituée en partie unique, la question que tous nos compatriotes se posent désormais est la suivante, que vont-ils faire ? Je sais la frustration de millions de Français ce soir. Je sais l'urgence de leur quotidien, mais je sais aussi leurs attentes. Je veux leur dire que depuis plusieurs mois, dans le pays, un vent d'espoir s'est levé et qu'il ne cessera plus jamais de souffler. Ce soir, tout commence. A toutes les Françaises, à tous les Français. Je veux dire que mon intention d'oeuvrer au redressement du pays est plus forte que jamais. Je serai là, pour vous, avec vous, jusqu'à la victoire. Ce soir, tout commence. Un vieux monde est tombé et rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer. Vive la France et vive la République. Sous-titrage Société Radio-Canada